Bonjour à tout le monde. Je suis sûr que parmi tous ceux qui vont intervenir, Herman et moi, nous sommes les plus malheureux. Comment faire pour être original ? Dire des choses que les gens ne connaissaient pas. Ça fait depuis huit ans. C'est la neuvième année que nous sommes là et il est là. Bon, lui, il a déjà tiré son épanoui du jeu. C'est à mon tour de vous dire des choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais impacter. Je connais une journaliste américaine qui disait, même tous les chefs d'État, les présidents, moi, que ce soit Barack Obama, que ce soit Bill Clinton, il lui demande chaque fois, est-ce que ce que j'ai dit avait du sens ? Est-ce que ce que je viens de vous dire, c'était pas trop idiot ? Et c'est toujours le problème, c'est le challenge que tous ceux qui sont appellés à prendre le micro, elles vivent régulièrement. Je veux tout juste, je n'ai pas la fiche de préséance, mais tout de même, je dis M. le ministre, qui nous a fait l'amitié de sa présence ce matin. Mesdames et messieurs les directeurs généraux qui sont là, M. le directeur général du Fonds africain des garanties économiques et des coopérations économiques, Fagas, et M. le directeur général de la Banque de l'Habitat, Mme la représentante de la commission de lui et moi, et le représentant sénégalais des PME, PMI, etc. Vous ne m'en voulez pas. J'ai maintenant un certain âge qui ne me permettra pas d'avoir le même disque dur très fidèle. En conséquence, je suis très embêté parce que, comme je vous dis, comment faire pour dire des choses un peu différentes de ce que je vous ai toujours dit il y a 8 ans, 9 ans. Alors, je vais quand même régler les problèmes les plus importants, que sont les remerciements à l'endroit du gouvernement du Sénégal et en particulier à son Excellence, M. le Président de la République, qui a bien voulu autoriser la tenue de ce salon en terre sénégalaise de la Teranga, mon pays d'adoption. C'était nommé ici, comme on vient de vous le dire, en août 1996 et j'y suis resté jusqu'en fin 2008. Je suis allé chez moi donc en 2009. En conséquence, 12 ans de mission en mission à Dakar. Et j'y suis toujours par amour. Ce n'est plus la mission, elle est terminée depuis 2009. Et j'y suis parce que j'aime ce pays qui m'a adopté. C'est mon pays d'adoption. Et une partie de moi est là. Mon fils a épougé une salle. Moi, le plus naturel, la chèvre broute là où on l'attache. Et ce matin, donc, moi, je me présente devant vous avec un chapeau que j'ai acheté à Conakry en 1999. Un bourreau que je viens d'acheter à Ouagadougou fait par des Burkinabés et complètement donc avec du fil du coton Burkinabé. Et malheureusement, le pantalon et les chaussures viennent d'ailleurs. Nous allons donner raison quand même au ministre. Nous allons tout faire pour consommer local. En conséquence, je voudrais remercier, remercier de tout mon cœur. Je voudrais donc remercier donc M. Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, d'accepter l'exception de ma profonde gratitude pour avoir accepté et facilité la tenue de notre Salon en marge de la troisième édition du mois du consommé local. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi, M. le ministre, de vous féliciter pour la bonne tenue de cette activité qui est, à mon sens, l'une des réponses aux recommandations qui sont formulées depuis la première édition de notre Salon, à savoir valoriser le savoir-faire des PME en aidant à la transformation et à la commercialisation de leurs produits afin de les substituer localement aux produits équivalents importés, donc consommant local. Mesdames et messieurs, distingués invités, votre Salon a été, au fil des années, une source de propositions et d'informations pour tous les acteurs économiques. Et je voudrais féliciter le secrétariat permanent, M. Herman Nagalo, pour la constance dans l'organisation de ce rendez-vous. Il montre à toute la jeunesse que sa passion est contagieuse. Il les a tous contaminés. et ils se sont levés comme un seul homme par toutes les voies. Moi, je ne suis pas venu par le caravane, mais les jeunes, les plus jeunes que moi, sont venus en car je ne vais pas donner d'autres moyens de transport que les gens ont amenés. Donc, il montre à toute la jeunesse qu'il est un exemple de persévérance et de pugnacité. Il aime ce qu'il fait. Il croit en ce qu'il fait. Il est passionné par ce qu'il fait. Au titre des défis à relever, dans les années à venir, j'ai noté le cri de cœur du secrétaire permanent quant à l'accompagnement du Salon pour un plus grand, un impact beaucoup plus sérieux. Le secrétaire permanent, M. Herman Nagalo, pour ne pas le nommer, voit encore en stand-by des objectifs non atteints de son immense ambition pour la sous-région, pour la région. Je voudrais donc, en ma qualité de président du comité des experts et surtout de personnes ressources de cette belle initiative, prendre l'engagement de faire le plaidoyer nécessaire auprès des institutions sous-régionales et internationales afin qu'elles aident à réaliser tous les objectifs en attente faute de moyens. J'espère que leurs représentants ici présents me reçoivent cinq sur cinq ce message que je viens de mettre. Madame et Messieurs, le thème central de cette neuvième édition, qui s'intitule « Accompagnement et financement des associations et organisations professionnelles et des PME de l'UEMOA dans un contexte de résilience et de relance des économies ». Ce thème nous donne l'occasion de faire le point sur nos stratégies afin de les adapter au contexte économique de notre zone en poids à plusieurs défis, dont, entre autres, le renforcement de l'intégration sous-régionale, la sécurité, l'énergie, la crise russo-ukrainienne et ses zones de choc et l'inflation. C'est en aidant nos PME à démurer des facteurs clés pour le développement de nos économies que nous réussirons à faire face à ces défis. Le panel de vos niveaux nous donnera l'occasion d'en parler. Pour l'heure, je voudrais encore dire toute l'attention que j'accorde à cette rencontre annuelle. Et je forme de vœux que nous puissions ensemble continuer de bâtir une intégration qui marche et qui impacte. Ensemble, faisons de ce salon le cadre idéal pour impulser la dynamique nécessaire à la promotion et au développement des PME de l'UEMOA. Et ces PME qui sont moteurs de croissance économique de nos États. Je voudrais, sur ces derniers mots, conclure ainsi mon allocution en disant que ce que le directeur général, M. Bocard, le président de l'APDF, vient de dire, entre les clients des banques, les PME par conséquent, et les banques, il n'y a pas trop de problèmes en mon sens, mais il faut toujours se faire aider. Il faut toujours se faire assister parce que le banquier, il vous écoute toujours avec sa tête. Et sa cartographie des risques. Tandis que le promoteur de PME vient voir le banquier avec son cœur, en me disant, si j'avais seulement 10 millions, je ferais ceci. Ça, ça me permettrait de rapporter, ça me rapporterait ceci ou cela. C'est ça le problème. Il y a tout ce qu'il y a entre eux. Parce qu'il y a un qui vous écoute tout en restant très lucide, avec sa tête, et très près de sa cartographie des risques. Tandis que l'autre, il vient avec son cœur. Lui, il voit tout de suite l'argent qu'il va gagner avec ça. Il ne fait plus attention aux risques, les nombreux risques qu'il peut affronter et qu'il le guette. Et souvent, il n'est pas conscient de cela. Donc ça, c'est le problème que nous avons. Moi, je suis un ancien banquier central. Et chaque fois que je conduis, c'est ce que je fais aujourd'hui, dans mon pays et même dans la Chaux-Région, j'accompagne, je facilite le travail des terres de PME. Chaque fois que j'accompagne un promoteur dans une banque, je dis aux banquiers, je vous demande pardon. Je suis un ancien banquier central. Vos problèmes quotidiens, je ne les connais pas trop. Mais je vous demande pardon, ne me bousculez pas trop, ne m'insultez pas, ne me dites pas que ces vieux-là, ils vous emmerdent. Traitez-moi calmement et je suis sûr que je vais apprendre très rapidement. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle je me suis mis. Et j'essaie de faire en sorte que ces PME, qui sont le moteur de la croissance économique dans nos pays, soient des PME, qu'ils soient biens. Qui n'aient pas le souci permanent d'une pénurie de financement et de se retrouver avec des occasions, des opportunités qu'ils voient s'échapper sans pouvoir les rattraper. Parce que tout simplement, il leur manque 2 millions, 1 million ou même 500 000 francs. Donc, ceci dit, je voudrais donc, je ne veux pas abuser de votre patience, M. le ministre. Ceci dit donc, je voudrais conclure cela, mon propos ici, en vous remerciant de votre très aimable attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501